Musique 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 Coucou les passionnés, comment allez-vous ? Aujourd'hui nouvelle vidéo activité, comme tous les mercredis Ou normalement depuis peu un mercredi sur deux Mais on verra, en fait ça ne sera peut-être pas un mercredi sur deux Mais ce sera en fonction du temps que j'aurai, en fait, tout simplement Voilà, donc là, cette semaine, je vous l'avais promis, donc j'en fais une Évidemment, donc voilà, du coup, c'est parti, on va réaliser ceci Donc voilà, on va réaliser ce joli calendrier de l'Avent Je vais évidemment commencer par la liste du matériel nécessaire pour la réalisation de ce calendrier Alors il va vous falloir 12 rouleaux de papier toilette que vous allez couper en deux Pour en avoir 24, enfin pour avoir 24 morceaux Jusque là, ça c'est normal Ensuite il va vous falloir Deux ronds de papier noir de préférence pour la faire la tête de Mickey, c'est mieux Donc de 21 cm de diamètre, pardon Donc 10,5 de rayon Il vous fera 4 ronds comme ça, de 13 cm de diamètre Il va vous falloir une bande de papier noir de 67 cm par 4,75 Alors évidemment, moi c'est une bande, vous voyez, fabriquée Je n'ai pas de papier de qui fait 67 cm de long Donc évidemment, je l'ai fabriqué Et une bande de 42 cm, enfin deux bandes, pardon, de 42 cm par 4,75 cm Voilà, donc ça c'est le papier Donc papier noir de préférence du papier un peu cartonné pour un minimum de solidité Ensuite il va vous falloir imprimer ces numéros Par exemple, ça c'est un exemple Vous pouvez très bien choisir vos motifs à vous Voilà, donc moi voilà, j'ai imprimé ça Alors là, ça c'est une impression, on va dire, pas inutile Mais je vais m'en servir pour autre chose, c'est pas grave Mais voilà, parce qu'en fait c'était trop gros par rapport à mes portes Du coup, je les ai imprimés, alors si vous voulez ce motif, je l'ai Je peux vous envoyer l'image, il n'y a pas de soucis Par contre, imprimez-le en paysage et non en portrait Voilà, donc en comme ça et pas en comme ça Parce que voilà, c'est trop gros Du coup, voilà, je les ai en plus petit Donc ici, voilà, pour mes petites fenêtres Ensuite, il va vous falloir 24 petits morceaux de papier à motif par exemple Ou coloré, comme vous voulez Couleur un peu, enfin qui fasse un peu Noël Donc moi là, voilà, c'est du papier à motif exprès Voilà, c'est un truc de Noël Donc j'en ai 24 petits morceaux Alors là, ça fait 3 cm par Non, ici c'est ça, 3 par 1 Voilà, 3 par 1 cm Voilà, ça c'est pour les petites poignées Pour pouvoir ouvrir et fermer facilement nos petites fenêtres Voilà, donc, et bien c'est parti Je pense qu'on va passer au tuto Je crois que je n'ai rien oublié normalement dans le matériel Donc c'est parti, alors, en tuto Je vais juste vous montrer pour une oreille Parce que pour la tête, ce sera le même principe Que l'oreille en fait au final Mais je vais juste montrer Parce que sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps Donc je vais faire hors caméra Donc j'ai déjà fait, voilà, hors caméra J'ai déjà fait une oreille Pour aller plus vite Et hors caméra encore, je pense que je ferai aussi la tête Je verrai Parce que sinon, vraiment la vidéo risque d'être longue Parce que c'est assez long à faire Donc prévoyez quand même une bonne après-midi Voir peut-être une journée Voilà, matin, après-midi peut-être Pour réaliser ce calendrier Parce que c'est quand même assez long Voilà, je préfère vous préciser Entre la préparation du matériel Donc déjà, coupez tous ces petits morceaux-là Coupez, à moins que vous ayez une découpeuse Qui découpe directement autour de vos motifs Mais voilà, le temps de découper tout ça Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps Donc prévoyez quand même Voilà, une bonne grosse après-midi pour le faire Je pense Voilà, c'est assez long à faire, clairement Donc voilà, donc je pense que hors caméra Je ferai la tête Et je vous montrerai évidemment le rendu Avant de coller, avant tout ça Parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué Et la vidéo risque d'être beaucoup trop longue Et je ne sais pas ce que je veux, clairement Voilà, je ne veux pas vous assommer Avec des informations à la vue-tu en voilà Ce n'est pas le but, clairement Donc voilà Du coup, pour les oreilles Comme vous l'avez vu, on en met 5 par oreille On met 5 cases par oreille Ensuite, après, on peut mettre nos petits chocolats dedans Voilà Et sur la tête, il y en a... Attendez, 5 et 5, 10 Donc il y en a 14, voilà Dans la logique, voilà Donc il y en a 14 sur la tête Donc on va prendre 5 morceaux du... 5 morceaux de rouleaux de papier toilette Parce que oui, on peut faire un calendrier de l'avant Avec du rouleau de papier toilette Et on va les installer en fait Sur l'un de nos deux cercles De manière, voilà Comme vous le voyez A ce que ça ne dépasse pas A aucun endroit Voilà Donc à ce que le rouleau de papier toilette Ne dépasse pas à aucun endroit Voilà Donc là, il ne dépasse pas On se rend bien compte qu'ils sont Plutôt bien placés Alors je vais juste bien réarrondir Celui-ci Voilà Donc voilà On se rend bien compte que ça ne dépasse pas Nulle part Voilà On vérifie bien quand même Voilà Parce que hop On essaie de centrer un petit peu Quand même, c'est mieux Ensuite, on va les agrafer ensemble Pour être sûr que Que voilà Que ce soit bien placé tout le temps Que ça reste bien placé si vous voulez Donc on agrafe Voilà Ah Ça ne veut pas se mettre Voilà J'ai tout bougé Mais c'est pas grave On va le remettre J'en ai que deux C'est bon Voilà Hop Là, ça ne dépasse pas Ça ne dépasse pas Donc voilà Il faut quand même qu'il y ait toujours un bord Qui se colle Enfin voilà Il faut toujours, voilà Prévoir que les 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 rouleaux se collent Les uns aux autres quand même Voilà Donc là on a notre oreille qui est On va dire formé On va dire formé Donc là on va passer À la phase de découpe Des portes Donc des petites fenêtres Qui vont nous permettre De sortir nos petits chocolats Le moment venu Donc évidemment Pour découper Nos portes En fait on va essayer De centrer Notre petite étoile On va dire De petites boîtes Si je puis dire Du coup Parce que ça va être des petites boîtes En quelque sorte Et on va Alors évidemment Il ne faudra pas découper En fonction de ce cercle là Parce que ça ne va pas être très net Ça ne va surtout pas être très rond Mais voilà Vous Créez l'arrondi De votre De votre Rouleau De chaque rouleau De manière à avoir un repère Pour Pour la découpe Alors comme c'est sur papier noir Je vous conseille de faire Plusieurs tours Comme je le fais Parce que sinon Ça ne se voit pas très bien Déjà moi Je suis Je pense que sur la caméra Vous allez le voir Oui Donc on verra J'espère en tout cas Sur le retour Moi je le vois Mais voilà Donc là vous voyez On a nos petites fenêtres Qui sont Qui sont représentées Donc voilà Une fois que vous avez tracé Tous vos petits Cercles là Comme ça On va prendre donc Un cutter Un compas peut-être Pourquoi le compas Pour retracer vos cercles Un peu plus droits Parce que vous voyez Ils ne sont pas très ronds Donc on va essayer De retracer des cercles A peu près A peu près A peu près bien quand même Voilà ça peut être sympa Ça peut être mieux Prévoyez Je pense 2 cm de rayon Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite donc On va faire Qui raccord Si je veux dire Pour ne pas détacher La fenêtre entièrement Du reste du socle Voilà tout simplement Donc on va Tout simplement Tracer des petits traits Sur nos ronds Donc Dedans À l'intérieur du rond Là on en est là Donc on a nos petits traits Ici Là Voilà Donc on les fait tous Dans le même sens C'est mieux Enfin c'est plus joli Je trouve Que toutes les portes S'ouvrent dans le même sens Après Si vous avez envie D'avoir une porte Qui s'ouvre comme ça Une porte qui s'ouvre comme ça Une autre qui s'ouvre Vers le haut Vers le bas C'est vous qui voyez Vous faites comme vous voulez Vous rebourser C'est en fonction de Voilà C'est en fonction de Comment vous voulez Que votre petite porte s'ouvre Après c'est à vous De choisir Voilà Donc voilà Maintenant on va passer À la découpe Donc on prend un cutter Donc là Parti uniquement pour les adultes Du coup je pense Ou alors les grands enfants Mais les grands grands Qui savent se servir Voilà Donc du coup On va tout simplement Découper nos petites portes Donc hop C'est parti Sous-titres par Jérémy Et donc voilà Pour nos petites fenêtres Elles sont comme vous le voyez Toutes faites quoi Toutes ouvertes Alors là Pour réaliser Pour coller ça En fait Moi j'ai tout simplement Utilisé Comment De la colle Non pas de la colle bâton Pardon Pour celle-ci Non pas de la colle bâton Pour celui-ci J'ai mis de la colle Comme ça Gel Du coup Après si vous avez De la colle chaude Ça marche aussi Le problème C'est qu'il faut être Vraiment sûr De vos découpes Voilà Là Là La colle Comme ça Gèle Comme vous pouvez La replacer Avant qu'elle ne sèche Vous savez Ça vous laisse Le temps De placer Votre Votre Enfin Votre L'eau de petite boîte Là Ça vous laisse Le temps De les placer Correctement Avec ça Moi ce que je vous recommande Du coup C'est d'ouvrir Vous venez Par l'autre côté Du coup Passer vos doigts Dans les orifices Exprès C'est pour ça Qu'on ne fait qu'une partie On fait d'abord La première partie Donc la partie Avec les fenêtres En premier Parce que comme ça On peut Voyez On peut négocier Entre guillemets Nos parties Qui se collent Parce que sinon Vous avez de la colle partout Donc voilà Et normalement Ça tient En vrai Ma première oreille En tout cas Elle tient très bien Et j'ai fait comme ça Du coup voilà On en est là Donc voilà Là ça tient sur les petites portes Mais voilà Je voulais vous montrer Dans l'autre sens Voilà donc vous voyez On en est là Donc on a nos petites fenêtres Nos petites fenêtres Pardon Qui sont ouvertes Donc hop On va les refermer En faisant attention Que ça ne se colle pas Voilà Parce que si ça colle Si votre colle n'est pas sèche encore Attendez un peu Avant de les refermer Surtout Laissez bien votre colle sécher Pour éviter que votre fenêtre Ne se colle et ne s'abîme Du coup Voilà Donc là on peut les refermer Bien que ce ne soit pas obligatoire Voilà Et ensuite du coup Pour la deuxième partie On va coller ça Donc pour coller ça En fait Il faut tout simplement Prendre Moi j'ai pris ça J'ai fait comme ça En fait J'ai fait colle bâton Donc j'en ai mis partout Vraiment sur tout le rond Et ensuite J'ai laissé mes fenêtres ouvertes Dans l'autre sens Donc j'ai collé évidemment Sur mes Au-dessus là Comme ça Et j'ai laissé mes fenêtres ouvertes Pour que La colle À l'intérieur Des ronds Se sèche En fait Tout simplement Parce qu'une fois qu'elle sera sèche Elle ne collera plus Je veux dire Votre bonbon ne sera pas collé Au fond de votre boîte Promis Votre bonbon au chocolat Ou petit cadeau Ce que vous voulez Voilà Et donc en fait Vous le posez Tout simplement Par dessus En laissant Votre Votre boîte Votre oreille Parce que du coup C'est une oreille Posée dessus Comme ça Et ça va sécher Ça va tenir Voilà Donc là On laisse sécher Cette partie là Voilà Faut vraiment que ça tienne Donc voilà Donc on la laisse sécher On va prendre notre bande De La bande qui fait 42 cm Par 4,75 Et on va tout simplement L'enrouler autour Comme ça Sachant qu'on va quand même Mettre Un petit point de colle Sur chaque Sur chaque Extrémité du rouleau Hop Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant Qu'on a fait ça On laisse sécher Assez longtemps Evidemment Quand même Voilà Donc là On laisse sécher Toute notre colle Qu'on a mis Sur la partie Ici Donc en laissant Evidemment Les fenêtres ouvertes Pour qu'à l'intérieur Ça sèche aussi Voilà Donc là On laisse sécher Voilà Maintenant On va passer A la tête Alors je vous l'ai dit Je vais probablement Le faire hors caméra Parce que là Je suis déjà A plus de 20 minutes De tournage Pour juste l'oreille Donc comme je vous l'ai dit Je vais Ça va être trop long Si je Je vous montre la tête Donc je vais le faire hors caméra Je vous montre le résultat Une fois terminé De toute façon Ça va être A peu près similaire Je vais juste vous montrer Il vous faudra Normalement C'est 4 rouleaux au centre Et ensuite Vous vous entourez Comme ça Voilà Donc hop Je vous montre juste ça Pour la tête Mais clairement Voilà Vous avez 4 rouleaux au centre Et vous entourez Les 4 rouleaux au centre Voilà Donc ça va être Un peu plus compliqué à faire Mais voilà Sur le principe Ça reste la même chose Vous les agrafez ensemble Vous tracez vos ronds Vous coupez vos fenêtres Et ensuite vous collez Voilà Tout simplement Donc vraiment Voilà Ça va être un peu plus complexe Dans le sens où il y a plus de rouleaux Mais c'est le même principe Donc c'est Comme je vous l'ai dit C'est pas une activité Vraiment conçue pour les enfants Pour le coup Voilà Disons que les enfants seront contents D'avoir le calendrier Je pense Mais peut-être pas contents De la faire Voilà Mais clairement Voilà Je voulais vraiment vous proposer Cette activité là Parce que je trouvais ça Plutôt originel Voilà J'aimais bien Mon petit calendrier J'étais assez fière de moi Donc voilà De mon idée en tout cas Parce que dans ma tête C'est très clair Donc voilà Du coup je vais le faire hors caméra Je reviens du coup Donc tout de suite Pour vous Ça sera tout de suite Tout de suite Mais je reviens pour moi Dans quelques minutes Mais quelques bonnes Vingtaines de minutes Voilà Donc à tout de suite Et nous revoilà Avec la tête Terminée Voilà Donc comme vous voyez Voilà Donc les petites cases Le même principe Du coup Je vous montre Mais voilà C'est exactement La même chose Que ce qu'on a fait avant Avec les oreilles On va maintenant On va maintenant fixer Les oreilles Sur la tête Alors là ça va être Alors là ça va être Un petit peu Pas compliqué Ça va pas être Enfin c'est pas compliqué Ça va être un petit peu En fonction de comment Vous avez fait vos découpes Voilà Et en fonction de comment Vous avez placé vos 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 petites trappes Là Je vais me laisser de la place Parce qu'il va falloir Un peu de place Pour faire ça Voilà Hop Donc du coup On va essayer En fait de s'arranger D'arranger pour que Enfin de s'arranger Pour que Vous voyez Il y ait au moins Une petite partie Comme ça Qui coïncide Donc avec du plat Partout Qu'il n'y ait pas de trou Voilà Donc voilà En gros Moi ma tête Ma tête sera faite À peu près comme ça Et donc évidemment En fait je vais coller Ces parties là Ensemble Et les deux parties là Ensemble Et entre les deux Pour un peu plus De solidité Je vais mettre Un double face Un peu mousse Qu'on trouve chez Action Pour quelques centimes d'euros Je crois que C'est même pas un euro Je crois Mais voilà Donc c'est des petits rouleaux De double face Mousse Donc il est épais Comme vous le voyez Vous pouvez en trouver Du plus épais Moi j'ai que celui-ci Mais voilà Donc chez Action Il n'y a que celui-ci Ou le vraiment tout fin Donc moi je vous conseille De mettre un petit morceau De double face Donc en fait Là Au niveau de la tête Là où vous voulez mettre Votre oreille Donc je vais Faire ça de ce pas Au niveau de la tête Et on a notre première oreille Qui est déjà Fixée On va passer maintenant A la deuxième Donc pour la deuxième Pareil On se place à peu près bien Et puis Et puis on avise Tout simplement Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc voilà Nos oreilles sont maintenant Fixées Comme vous le voyez Donc ça tient Donc voilà Vous voyez maintenant Nos oreilles sont maintenant fixées On va On va maintenant passer A la déco Tout simplement Donc voilà Du coup On va décorer Notre calendrier Donc pour décorer Notre calendrier On va commencer Par mettre Nos petites Poignées Si je puis dire De manière à éviter En fait Tout simplement De galérer A ouvrir Nos portes Enfin Nos petites fenêtres A chaque fois Qu'on voudra Ouvrir notre case Donc c'est parti On va Pour réaliser Nos petites poignées Plier nos Comment Nos petites Chutes de papier Que je vous ai Conseillé de prendre En deux Tout simplement Voilà Donc en deux Et les coller Comment Sur chaque porte Donc évidemment En pinçant Si on veut La poignée Avec la porte Enfin La porte Pardon Avec la poignée Je vais y arriver Donc on met de la colle Tout simplement Donc la poignée Dépassera évidemment De chaque fenêtre Donc prévoyez En fonction De votre De votre espace Entre chaque porte Si vous avez des portes Proches les unes des autres Ne faites pas Des trop grosses poignées Pour pouvoir les fermer Quand même Évidemment Voilà Donc en fait Tout simplement Vous faites comme ça Et puis Après évidemment Bon là Il faut attendre Que la poignée sèche Que la colle sèche Je veux dire Une fois que la colle est sèche Que ça tient Vous pourrez refermer Plus aisément Votre porte Et vous n'aurez juste qu'à Voilà Tirer un petit peu Sur la poignée Avec votre doigt Et ça passera très très bien Donc voilà Alors on va faire ça Sur toutes les portes Donc ça va prendre Un petit moment Donc à tout de suite Et voilà Toutes nos petites poignées Sont maintenant Installées Donc on va maintenant Installer tout simplement Nos petits Nos petits numéros Voilà Donc moi comme vous le voyez J'ai fait C'est des petites boules Des petites boules à neige Des petits snow globes Avec les numéros Sur chaque snow globe Voilà Donc je vais mettre Chaque boule Sur chaque porte Avec des numéros Alors je vais mélanger Les numéros Évidemment Le but c'est pas D'avoir tout dans l'ordre Sinon c'est pas Sinon c'est pas drôle Donc voilà Donc je vais évidemment Placer le numéro Un peu au hasard En fait De manière À devoir chercher Le numéro Chaque jour Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà Voilà pour ce tuto J'espère vraiment Qu'il vous a plu En tout cas Moi j'étais contente De vous le proposer C'était Voilà une première Du coup Je l'ai vraiment fait Exprès pour ce tuto Et je suis plutôt contente Parce que c'est plutôt sympa Petite précision quand même Prévoyez Vu qu'on fait un rond Plus large Vous le savez Prévoyez quand même De couper Moi je l'ai déjà fait Voilà De couper Une petite partie ici Et une petite partie De ces bandes là Comme ça Pour pouvoir le faire tenir debout Du coup voilà Prévoyez juste Je vous montre un peu Mais De vous couper Une petite partie Comme ça ici Et une petite partie ici Donc là Et là Voilà Je vais y arriver D'ailleurs je vais recouper un petit bout Parce qu'ici il n'est pas très droit Ça me permettra Voilà Il sera un peu plus droit Voilà Donc voilà Vraiment ici Et là Comme ça Ça vous permet De le mettre debout Tout simplement De le poser Voilà Donc voilà Voilà pour ce petit tuto Il ne vous reste plus qu'à mettre Des chocolats Des petites surprises Dans toutes ces petites fenêtres là Et puis d'attendre Le mois de décembre Pour pouvoir Commencer à les manger Voilà Donc sur toutes ces paroles gourmandes Je vous souhaite à tous Une excellente journée J'espère vraiment Que ce tuto vous a plu N'hésitez pas A vous abonner A liker A commenter Tout ça A nous dire ce que vous pensez De ces tutos Ça me fera super plaisir Je vous dis A la semaine prochaine Pour un nouveau tuto Et puis d'ici là Portez-vous bien Bisous les passionnés Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501